En observant cette créature, je me suis demandé si une société de production cinématographique ne tournait pas un film à cet endroit, et si ce que je voyais était un acteur, maquillé pour ressembler à un humain et à un animal. Mais en l'observant de plus près, j'ai décidé qu'il serait impossible de truquer un tel spécimen. De toute façon, j'ai appris plus tard qu'il n'y avait pas de société de ce genre dans cette région. En fait, personne ne vivait sur la montagne Mika, d'après les habitants de Tête Jaune Cache. Finalement, la créature sauvage a dû sentir mon odeur, car elle m'a regardé directement à travers une ouverture dans les buissons. Un air d'étonnement a traversé son visage. Elle avait l'air si comique sur le moment que j'ai dû sourire. Toujours en position accroupie, elle a reculé de trois ou quatre petits pas, puis s'est redressée de toute sa hauteur et a commencé à marcher rapidement dans le sens inverse. Pendant un moment, elle m'a regardé par-dessus son épaule, pendant qu'elle s'éloignait, pas vraiment effrayée, mais comme si elle ne voulait aucun contact avec quoi que ce soit d'étrange. L'idée m'est venue que si je lui tirais dessus, j'aurais peut-être un spécimen d'un grand intérêt pour les scientifiques du monde entier. J'avais entendu parler des Sasquatchs, ces bêtes géantes et velues qui vivent dans les légendes des Indiens de Colombie-Britannique et qui, selon plusieurs, sont encore en vie aujourd'hui. « Peut-être s'agissait-il d'un Sasquatch, » me dis-je. J'ai pointé mon fusil. La créature s'éloignait toujours rapidement, tournant à nouveau la tête pour regarder dans ma direction. J'ai baissé le fusil. Bien que j'aie appelé la créature « elle », j'avais maintenant le sentiment qu'il s'agissait d'un être humain et je savais que je ne me le pardonnerais jamais si je la tuais. Au moment où elle arrivait à l'autre parcelle de broussailles, elle rejeta la tête en arrière et émit un bruit particulier qui semblait être à moitié un rire et à moitié un langage et que je ne peux décrire que comme une sorte de hennissement. Puis elle quitta la petite broussaille pour entrer dans un bosquet de pain tordu. Je suis sorti dans l'ouverture et j'ai regardé par-dessus une petite crête juste au-delà du pain pour voir si je pouvais la revoir. Il est sorti sur la crête à quelques centaines de mètres de moi, a penché la tête en arrière et a émis à nouveau le seul son que je l'avais entendu faire, mais ce que ce mi-rire, mi-langage, était censé transmettre, je ne le sais pas. Il a ensuite disparu et je ne l'ai plus jamais revu. Je voulais savoir s'il vivait uniquement de végétation ou s'il mangeait aussi de la viande, alors je suis descendu et j'ai cherché des signes. Je l'ai trouvé à cinq endroits différents et bien que je l'ai examiné minutieusement, je n'ai pu trouver ni poils ni carapaces d'insectes. Je crois donc qu'il était strictement végétarien. J'ai trouvé un endroit où il avait dormi deux nuits sous un arbre. Or, les nuits étaient fraîches dans la montagne, à cette époque de l'année en particulier, et pourtant il n'avait pas utilisé de feu. Je n'ai trouvé aucun signe qu'il possédait même le plus simple des outils, ni un seul compagnon pendant qu'il était à cet endroit. Je ne sais pas s'il s'agissait d'un Sasquatch. Cela restera toujours un mystère pour moi, à moins qu'on en trouve un autre. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501